Bon, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, je reviens de vacances, je suis parti en vacances dix jours. J'ai fait une semaine au Canada, trois jours en Italie, et je suis exténué. Il n'y a pas d'autre mot, exténué. J'ai littéralement pris, alors moi je ne suis pas très écologiste, je ne dis pas que l'écologie ce n'est pas bien, je dis juste que je n'ai pas été écologiste, en dix jours j'ai pris six avions, voilà, viens me chercher Sandrine Rousseau, je t'attends de pied ferme, pas de problème, je t'attends avec plein de bisous, je vais te faire plein de bisous ma Sandrine, parce qu'au final on t'aime tous, mais bon, je suis encore un peu, alors je suis rentré hier, j'ai réussi à faire une vidéo, je voulais en faire plus, je me suis dit non mais là, t'es trop fatigué, donc je me suis fait commander à, alors là je raconte ma vie, je me suis fait commander à manger, je me suis fait livrer, d'ailleurs je vais me refaire livrer là parce que j'ai faim et j'ai la flemme, mais j'ai encore du mal, voilà, je suis parti au Canada, il y a eu un décalage horaire, je suis revenu, enfin bref, c'était assez compliqué, et puis comment vous dire que j'ai peut-être un peu abusé à certains moments, voilà, quand t'es heureux de retrouver des amis que t'as pas vus pendant plusieurs années, bon bah y'a des vieux réflexes qui reviennent, voilà, je ne développerai pas, mais j'ai, on fait la fête quoi, voilà, bref, tout ça pour dire que si pendant 2-3 jours j'ai pas une énorme patate, tu sais pourquoi, voilà, je vais mettre un peu de temps à m'en remettre, j'ai 30 ans, voilà, j'ai 30 ans, j'ai plus 20 ans, parenthèse fermée, je m'étais dit, quelle vidéo, alors j'en ai fait une hier bien sûr, mais parce que, je sais pas, hier je suis rentré, j'étais un petit peu encore dans le brouillard, je me suis dit, vas-y, bah tu vas parler de ça, nanana, mais bon, là, je suis beaucoup plus à tête reposée, je me suis dit, quelle vidéo pour revenir, en gros, parce que j'avais pas fait de vidéo pendant 2-3 jours, ce qui est pas incroyable, c'est sûr, mais bon, moi je sors 3 vidéos par jour, voilà, donc je me suis dit, quelle vidéo pour revenir, et sur Instagram, vous avez été nombreux, quand je dis nombreux, c'est peut-être, il y a eu 7 personnes, qui m'ont envoyé la même vidéo, la même, donc je me suis dit, celle-là, ils l'ont aimé, celle-là, ils l'ont aimé, donc, on va en parler, j'ai regardé le début, on est sur du Pokémon, Pokémon, alors c'est compliqué, parce que là, je pense qu'il y a toute une équipe de Pokémon, alors pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont joué, j'imagine la plupart d'entre vous, Pokémon, ce qui est bien, c'est d'avoir une équipe assez différente, toi, t'as un Pokémon de type haut, t'as un Pokémon de type feu, etc., bref, je vais pas te faire toute la lisse, et bah là, on est sur une équipe de Pokémon, voilà, là, je peux pas te dire, c'est un Pokémon de type feu, nanana, il y a une équipe ! Là, Sacha, Sacha, il déboule, à la ligue Pokémon avec cette équipe, il fait un carnage, voilà, il fait un carnage, bref, maintenant que je vous ai donné l'eau à la bouche, on va se regaler là ! Ça part mal, je vais essayer de pas trop coter, 2 français sur 100, vraiment ? Moi, ça me barre énorme ! 2 français sur 2 millions, à la limite, ça irait, 2 français sur 100, il y a deux trucs, il y a un effet de mode qui est indéniable, c'est-à-dire, moi, quand j'étais au collège, il y avait tout le côté, un peu, tu sais, il y avait les gothiques, les émos, etc., il y a cet effet de mode, je pense que l'effet de mode est déjà en train de s'essouffler, on se rend compte que, comme dirait l'autre, go walk, go broke, donc les gens lâchent un peu l'affaire, si tu veux, il y a tout un tas de séries, Netflix, qui partent dans ce genre de, de thématiques, ils se rendent compte que la plupart marchent pas, ce qu'il faut comprendre, c'est que les producteurs, ceux qui mettent l'argent, je parle pas des réalisateurs, les réalisateurs, eux, peuvent être des gens, qui sortent un peu de l'ordinaire, nanana, et qui ont des vrais délires, mais les producteurs, ceux qui ont l'argent, ceux qui donnent l'argent, qui prêtent l'argent, enfin, ils donnent l'argent, et ensuite, ils veulent un, un, mince, un retour sur investissement, pardon, eux, ils sont pas du tout là-dedans, c'est des mecs, en costume, bien hétéro, ils s'en moquent, tu vois, ils s'en moquent totalement, eux, ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent, eux, c'est une entreprise, tu vois, le cinéma, c'est un art, mais pour certains, des grosses machines à Hollywood, c'est surtout un moyen de gagner de l'argent, par exemple, pour ceux qui sont fans de films d'horreur, tout ce qui est Blam House, bon, c'est pas des films de qualité, tu vois, ils sortent trois films par an, c'est des films très, très, très moyens, il y en a un qui sort un peu du lot, là, très récemment, j'ai vu Mégane, ça sort un peu du lot, mais encore, ça casse pas trois pattes à un canard, donc tu vois, ce sont des gens qui veulent faire de l'argent, et ces gens se rendent compte qu'il y a eu un effet de mode, un boom, et se sont dit, on va mettre de l'argent dessus, comme beaucoup de choses, ça monte, et ça s'essouffle, en fait, surtout quand tu vois que ces gens, ont des revendications, sont un peu véhéments, te prennent de haut, etc., ils sont là, mais je suis une femme, il a une barbe énorme, il s'appelle Didier, je suis une femme, et si t'es pas d'accord, et bah c'est toi le problème, mais attends, voilà, calme-toi déjà, et non, bah non, je t'aime énormément, Didier, t'as l'air très sympa, je te respecte Didier, mais là tu mens, tu n'es pas une femme, et tu ne le seras jamais, alors peut-être que là, t'es dans un truc un petit peu, un petit peu paranoïaque, je ne sais pas, et tu ne seras jamais une femme, bref, ça s'essouffle, moi ce que je souhaite, c'est que vraiment, tout ça, s'arrête complètement, en fait, ça va prendre du temps, pour que ça s'arrête complètement, parce qu'il y en aura toujours, en fait, même si c'est un effet de mode, ce que certains ne comprennent pas, c'est que je pense que, il y en a, ils ont vraiment, ils pensent vraiment, être nés, dans le mauvais corps, ils le pensent vraiment, alors il y a ceux qui le, qui pensent le penser, et qui ont été emmenés, parce que, bon, les médecins n'ont pas fait le travail, etc, mais il y en a qui le pensent vraiment, je pense qu'il y a des gens, qui sont vraiment malades, et quand t'es malade, si on ne soigne pas, tu restes malade, donc, il y aura toujours, un peu de personnes, qui ont des revendications, un petit peu, nanana, et, là je le dis, premier degré, j'ai presque peur, pour ces personnes, parce que là, à l'heure actuelle, on est gentil, encore, avec eux, même si on commence, à lâcher du lest, vous savez, il y a tous les trucs, Ubisoft, etc, qui essaient de sortir, des trucs woke, ça plonge, ça plonge totalement, donc à un moment donné, ils vont se réveiller, et ils vont se dire, je crois qu'il y avait Calvin Klein aussi, qui avait fait des pubs, avec des, voilà, c'était au-dessus d'Obez, etc, ça a floppé, ils ont arrêté tout de suite, tu vois, donc, pour ces gens là, ceux qui sont pas dans l'effet de mode, qui sont pas juste sur la surface, qui sont vraiment dedans, tu vois, je pense que ça va leur faire, tout drôle, et je pense que ça peut être dramatique, ça peut être dramatique, pour ces personnes, parce que là, ils sont en train de se dire, oui, on est enfin écouté, pas assez, parce que, ce qu'elles aimeraient, c'est qu'il y a des LGBT, à la télé, partout, dans tous les trucs, etc, ce qui n'arrivera jamais, et quand justement, ils vont encore, enfin, qu'ils vont perdre du terrain, je pense que ces gens, peuvent vraiment vriller, et là, c'est, et là, ça pourrait être problématique, bref, on regarde pas du tout la vidéo, je ne coupe plus, ils ne se sentent ni homme ni femme, c'est le cas de Lola, 26 ans, qui est mes garçons, je suis femme, alors j'ai dit, je ne coupe plus, mais c'est, je suis femme, non, non, alors après, moi, je suis d'accord pour dire qu'être une femme, ce n'est pas qu'un physique, bien évidemment que c'est un physique, c'est une poitrine, c'est entre les jambes, pas un truc qui pend, enfin, tu vois, je pense que tu as compris, mais c'est aussi une façon de voir le monde, c'est une sensibilité, alors toutes les femmes n'ont pas la même sensibilité, mais je dis juste que sur un arc, sur une moyenne, peut-être que les femmes sont plus sensibles que les hommes, etc., c'est une façon de voir le monde, c'est une façon de penser le monde, c'est une façon de voir les choses, c'est des chromosomes différents, c'est une taille de bassin différente, bref, c'est des choses concrètes, en fait, et là, ce gars-là, ne le sera jamais, c'est pas parce que tu as mis une robe rose, et je dis ça vraiment sans méchanceté, je dis ça avec bienveillance, mais c'est pas parce que tu as mis une robe rose, et du rouge à lèvres, que tu es une femme, c'est pas ça une femme, une femme ne peut ne pas mettre de robe, et ne peut ne pas mettre de rouge à lèvres et être une femme, c'est autre chose, et en fait, le fait de lui dire oui, oui, mais tu penses ce que tu veux, t'es une femme, ça l'aide pas le gars, ça l'aide pas, il va toujours être aussi mal dans sa peau, parce que le gars, il est pas bien dans sa peau, pour se mentir autant à soi-même, parce que mentir aux autres, c'est pas top, mais se mentir à soi-même à ce point, c'est-à-dire mettre un peu de rouge à lèvres, une robe, et dire je suis une femme, et le penser, parce que tu peux mettre une robe en soirée, t'es un petit peu cac-tac, tu vois, tu dis ouais, je suis une gonzesse, nanana, mais tu le penses pas, là il le pense, il vit dans un monde parallèle, il vit dans sa tête, c'est dramatique, parce que j'ai une barbe, je suis femme, parce que j'ai de la pilosité, je suis femme, parce que j'ai du maquillage, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais de moi, et voilà, et là on rentre dans le nœud du problème, c'est moi qui décide, non, c'est moi je, moi je, moi je, moi je, moi je suis ci, moi je suis ça, c'est le nœud du problème, ce narcissisme, je choisis, je suis maître de moi-même, alors je veux bien que tu sois, comment je pourrais dire ça, je veux bien que effectivement, tu te bases sur toi, pour faire tes choix, bien sûr, mais il y a une part d'inné, il y a une part de, on t'a donné ça, c'est pas toi qui choisis en fait, et ces gens là, ils sont là, non non, c'est moi, c'est moi, un boulard énorme, du narcissisme incroyable, moi je choisis, moi je choisis, tu n'as pas à me dire ce que je suis, alors, je ne te le dis pas, je te dis juste ce que je vois en fait, et on voit que le gars, quand il le dit, je choisis, il ne le dit pas avec bienveillance, on voit qu'il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui le travaille, il y a une femme, et ce ne sera jamais personne d'autre, Maxence, 25 ans, et l'ail, 22 ans, sont nées filles, elles vivent en couple de façon non exclusive, on est polyamoureux, donc on a plusieurs partenaires, c'est juste que vous, on a plusieurs partenaires, même s'il y a quelques différences, chez MacLatine, on a un peu d'un seul homme, pourquoi tu ne peux pas vivre, parce que tu es vraiment ce que tu es, en fait, obligé de s'envoyer des trucs dans le genou, pour être ce qu'il pense être, mais c'est dramatique. C'est... En plus, je suis désolé, mais... De ce que j'ai compris, c'est des femmes à la base, enfin, c'est toujours des femmes, ils seront toujours des femmes, mais on est dans une... Ces gens essayent tellement de se détacher d'eux-mêmes, c'est pas possible, c'est pas possible, alors là, je vois quoi ? Je vois 2%, et ça se trouve quand même le moyen de... Je suis femme, parce que j'ai une grosse beuteux. Bon, bref. De toute façon, je pense que j'ai dit suffisamment ce que je voulais dire à ce sujet, mais c'est... à mon avis, c'est plus compliqué pour eux. C'est plus compliqué pour eux parce qu'ils se sentent vraiment mal, ils se sentent pas acceptés, mais comment veux-tu qu'on les accepte alors qu'ils s'acceptent même pas eux-mêmes ? Enfin, tu vois, ça part très mal. Alors bien évidemment, qu'on aimerait les accepter, mais ils s'acceptent pas eux-mêmes. Et surtout, ils ont une sorte de véhémence. Ils te prennent de haut, ils te disent, non, non, mais attends, moi je sais mieux que toi, tu sais, ils osent le ton. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Ces gens-là, il faut les encadrer, il faut les encadrer, il faut pas les laisser. Parce que ceux qui disent, non, non, autant... Comment je pourrais dire ça ? Tous ceux qui les poussent à rester tels qu'ils sont, c'est-à-dire dans un monde imaginaire, ça, c'est... Ça, ça, c'est vraiment pas cool. Ces gens-là, il faut les encadrer, il faut leur parler, il faut les mettre dans des centres. Parce qu'ils vont pas bien. Et il y a des gens qui disent, mais c'est super ! Tu vas pas bien ! Super ! Continue à être pas bien ! C'est les autres le problème, c'est les autres, toi t'es bien ! Et comme ça, le mec se dit, regarde, moi je suis tolérant, moi je suis ouvert, moi je suis ceci, cela... Non, non ! T'essaies juste de gratter du crédit social en profitant des gens qui ne vont pas bien. Voilà. C'est immonde. C'est immonde. Voilà. Bon, bref. Écoutez, je vous laisse là-dessus. À la prochaine. Et ciao !